Un plan d'urgence pour l'eau en Guadeloupe. Un dossier devenu une priorité absolue pour régler pénurie, distribution et perte. On assiste à un vrai balai défilé caronavalesque de nos élus guadeloupéens où ils sont en train de faire leur petite soupe entre eux. 24 chantiers ont été identifiés comme prioritaires pour optimiser la gestion défaillante de l'eau et calmer l'exaspération des habitants. Qu'est-ce qu'on peut aspirer puisque ça fait 6 mois qu'on pleure ? Rien n'a changé, rien ! Le département et la région vont financer une première tranche de travaux à 20 millions d'euros. Reste encore à trouver 50 millions d'euros. La Guadeloupe attend une aide de l'État. Nous lui avons demandé à ce que l'État puisse prendre sa part dans la réfection des réseaux d'eau en Guadeloupe. Alors je vous le dis qu'il a tout de suite adhéré et promis de nous accompagner. Renouvellement du réseau et des canalisations, optimisation du captage et réhabilitation des réservoirs. L'eau, une urgence absolue en Guadeloupe. Des boudins de sable pour stopper l'érosion en Guyane. À Rémir-Montjoli, un nouveau dispositif est à laisser pour protéger la plage. Le stabi-plage doit empêcher le sable de partir dans l'océan. Peut-être que l'innovation la plus importante, c'est que ces structures-là fonctionnent avec la nature, avec les courants naturels. Chaque année, la plage recule un peu plus. Les riverains ont peur pour leur maison. Là, par exemple, en un mois, ils ont fait les travaux il y a un mois, donc les boudins dépassaient d'un mètre vingt. Maintenant, il y en a qui sont pratiquement enterrés. Donc la technique a l'air de marcher. On peut espérer maintenant, c'est croiser les doigts. 70% des plages de Guyane sont touchées par une forte érosion. Les plus fins menacés en Nouvelle-Calédonie, leur zone de nidification se restreint. Ce fil qu'on met en place, qui permet de bien séparer l'activité touristique de l'îlot et l'activité sauvage, permet néanmoins aux touristes d'avoir un accès à la vie sauvage et d'observer les nids et les oiseaux. 500 000 couples de pufants ont été recensés. Ces oiseaux pélagiques sont vulnérables au moment de leur reproduction à terre. L'oiseau est installé juste à la sortie, ou juste à l'entrée, comme on veut, alors que certains terriers font jusqu'à 1,50 m, voire 2 m de profondeur. Pas facile de concilier tourisme et protection de la faune locale. C'est tout l'enjeu de ces actions. Voilà, on va le laisser, là. Voilà, ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada